Europe 1, 7h16. Le vrai faux, bonjour Géraldine Bosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin vous comptez les nids de poules. Oui, une grogne saisonnière monte des routes de France, amplifiée par un tweet de l'ancien porte-parole de François Hollande hier. Je vais vous le lire. « C'est moi où il n'y a jamais eu autant de nids de poules à Paris », demande Gaspard Ganser. Alors c'est lui ou c'est pas lui ? Eh bien non, c'est pas lui. La municipalité le reconnaît d'ailleurs. Il y a rarement eu autant de nids de poules à Paris, et dans toute la France d'ailleurs. Le système mis en place par 40 millions d'automobilistes pour les recenser a enregistré déjà près de 40 000 signalements, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Partout, l'état des routes en cette sortie d'hiver apparaît dégradé. Les mers le plus souvent, et c'est le cas à Paris, mettent en cause le climat. Alors il faut comprendre comment se forme un nid de poules. L'eau s'infiltre sous la chaussée, en face de gel elle gonfle et soulève la couverture d'asphalte qui se déforme. Elle résiste moins au passage des voitures jusqu'à s'effondrer. C'est vrai qu'il a beaucoup plu cet hiver, même s'il n'a pas fait tellement froid. On a compté 7 jours de gel en moins à Paris que l'année dernière, selon Météo France. Le problème, c'est que l'effet de ces gelées sur les routes a été aggravé parce qu'elles étaient déjà en mauvais état, fissurées, abîmées. Les nids de poules sont un symptôme en fait de problèmes plus anciens. Ça fait des années qu'on les rebouche à la va-vite sans rénover les structures et que la situation se dégrade. À Paris, c'est simple, le budget consacré à l'entretien des chaussées et des trottoirs est passé de 4,5 millions en 2014 à 1,7 millions cette année. Et on trébuche de plus en plus dans les cratères des trottoirs. C'est un fait, les sommes versées aux piétons pour les indemniser sur la même période en plus que doublé. Eh oui, parce qu'on va indemniser les piétons quand ils chutent. Et ailleurs en France, c'est pareil Géraldine. Oui, et ça inquiète l'Observatoire national de la route. L'État en France ne gère que 21 000 kilomètres de réseau, 2% du total. Tout le reste, plus d'un million de kilomètres, ce sont les collectivités qui en ont la charge et elles n'ont plus d'argent. Entre 2012 et 2016, les dépenses qu'elles consacrent à la voirie ont baissé de 26% parce qu'elles ont dû faire des économies en même temps que d'autres dépenses explosaient. L'aide sociale, notamment le RSA, les dotations n'ont pas suivi. Et l'argent que vous payez pour la route avec les taxes sur les carburants, la carte grise, rapporte 39 milliards chaque année, mais il ne leur est qu'en partie reversé. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait le plus souvent ? Elles ont colmaté les brèches avec des matériaux de moins bonne qualité. Les couches de surface des routes qui ont une durée de vie de 12 à 15 ans seulement ne sont que très rarement renouvelées. Beaucoup sont en fin de vie. Selon un audit interne du gouvernement, il faudrait investir 10 milliards de plus d'ici 2027 simplement pour rénover un tiers de notre réseau qui est en mauvais état. Donc pour l'instant, on ne fait rien au risque de voir demain la facture exploser car rénover la structure d'une route qu'on a laissée se dégrader, ça coûte 5 à 10 fois plus cher que d'entretenir sa surface. Belle démonstration. Merci à vous Géraldine Vassner. Europe 1